Bonjour, nous sommes les membres du jury jeune du festival du moyen métrage de Brive. On est ici au festival de Cannes, à la 15e des cinéastes, dans le cadre du dispositif du regard jeune sur le cinéma. Nous allons voir Blackbird, Blackbird, Blackberry de Hélène Naveirani. On se retrouve après le film pour la critique. C'est l'histoire d'une femme assez mûre qui s'appelle Hétéro, qui vit en Georgie, à la campagne. L'histoire se déroule de nos jours. La réalisatrice a voulu montrer la renaissance à partir du moment où le personnage principal a failli mourir en attrapant une mûre. Hétéro, on peut la décrire comme une vieille fille. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Elle est restée vierge jusqu'à 47 ans. Elle est restée sous la tutelle de son père et de son frère, qui lui ont tout interdit. Elle n'avait pas le droit de fréquenter qui que ce soit. Ce qui m'a le plus marquée dans le film qu'on a vu ce matin, c'est l'émancipation du personnage principal, notamment par rapport à son corps. On va assister à la libération de sa sexualité, etc. On va voir son corps d'une manière assez crue et c'est voulu par la réalisatrice. Ça montre un corps différent de ce qu'on peut voir dans les films qu'on voit en règle générale au cinéma. C'est un corps qui a été marqué par la vie. Le personnage commence à arriver vers la cinquantaine. La nourriture a une place importante aussi dans sa vie. Ça se voit et pourtant elle ne le cache pas. Et on montre quand même qu'elle est désirée par un homme. Elle est complètement libre sexuellement, amoureusement. Le corps qui ne ressemble pas à ce qu'on voit dans d'autres films n'est pas une barrière au final. Tout le long du film, le personnage principal va beaucoup manger. Elle va retrouver ce côté réconfortant, surtout dans le fruit de la mûre. Ce fruit qui est un symbole fort du film et de cette répugnance qu'elle peut avoir à la fin de la nourriture en général et du fruit, lorsqu'elle arrive à se stabiliser au niveau de ses émotions, de ses sentiments et antérieurement. Le film ne m'a pas réellement plu. En revanche, il y avait quelques petits détails qui m'ont vachement touchée. Le fait que le son permette de faire ressortir cette sensorialité et qu'on est immergé dans le film, on est avec les personnages, on ressent ce qu'ils ressentent, on entend ce qu'ils entendent. La fin du film, pour moi, elle est positive et on peut interpréter un message. Le mien, ce serait qu'il faut avant tout s'écouter. Il faut s'écouter, il faut penser à ce qui est bon pour nous et agir en conséquence. Et si jamais, au final, ce n'est pas ce qui est bon, il faut changer, il faut sortir de sa zone de confort pour tester d'autres choses. Et si c'est ça ce qui nous rend heureux, il faut continuer dans ce sens. Merci pour cet atelier. On est encore à Cannes pour deux jours et on va essayer de voir un maximum de films. Et on se retrouve demain pour la montée des marches. Sous-titrage Société Radio-Canada